C'est parti ! C'est parti ! Il y a du monde, alors ce que je vais faire, avec un genre de serfouette, je vais couper les oeilletons supplément, je vais vous montrer ça. En fait, ce qu'il faut faire, il faut essayer de choisir le plus beau plan. Bon, là, ça commence à être dur, l'autre jour c'était trop humide. Voilà, il faut un oeilleton, ce que ça donne, un ver de terre. Là, vous voyez, il est bon à replanter, parce qu'il y a déjà des petites racines. Et ce que je vais faire, je vais garder, je suis à du milieu, là. Et je vais faire pareil pour les autres, là. Ce foci est abattu, il y a une cagouille. Ils adorent ça les artichauts. Euh, ouais. Tous les oeilletons, là, du bord. Et ces oeilletons, vu qu'il y a des racines, soit vous les mettez directement en terre, ou soit dans un pot. Moi, je vais praliné et les replanter en terre. Ceux-là, ce pied, ça fait six ans qu'il est en place. C'est sa dernière fois épuré. C'est... Bon, des fois, ça ne marche pas tout le temps. Là, je vais faire du tri. Il y en a, je ne sais pas s'ils reprendront. Mais bon, ça ne coûte rien d'essayer. Celui-là est joli, je suis content. Mais il y en a des fois, ben, vous êtes obligé de les jeter. Et puis, allez. Je voulais vous montrer. Là, vous voyez, il y avait... C'est la souche de l'an dernier, en fait, là. Et ces oeilletons, ben, bien sûr, ils... Ils donneront rien. Vous voyez, là, il y a... Je ne peux pas les séparer, ceux-là. Ceux-là, ils vont être jetés. Alors, j'avais dit que je garderais celui-là. Oh, ben. Voilà la mer. Hop. Bon, à la fin, il faut être un peu plus doux, hein. Bon, là, vous voyez, il y aura un plan et un autre plan. Ce que je vais faire, ben, je vais diminuer la surface de feuille, parce que quand vous allez repiquer au sol, il n'y a pas beaucoup de racines. C'est plus adapté à la souche. Alors, il faut quand même démarrer le plan pour arriver à un meilleur repiquage. Bon, alors, là... Ben, là, c'est presque fini. Et là, c'est... C'est le plus délicat, parce que... Il ne faut pas rasser la totalité. Et là, je vais vous montrer... Voilà ce que ça donne une fois démarié. Alors, bon, dans les... Là, il y en a cinq, c'est foutu. Je vais essayer d'en récupérer quatre ou cinq. Et j'en ai déjà là-bas en pépinière. Si j'avais démarié ceux-là. Et ceux-là, ben, il va falloir que je refasse. J'ai voulu le faire plus tôt, et en fait... Ouais, j'avais fait au moins de janvier. Et en fait, je vois que c'est mieux de le faire au moins de... Au moins de mars ou avril. Ça évite d'avoir à le refaire une autre fois. Bon, tant pis. Comme ils étaient poussés, j'ai dit, ben, je vais essayer. Si vous voyez, il y a déjà des petits rejets. Alors, les oeilletons de janvier, une fois plantés. Et les oeilletons d'avril. Il faut surtout pas oublier de praliner les racines et de bien arroser. Et vous voyez, j'ai coupé au moins la moitié du feuillage. On fait ça pour favoriser, en fait, qu'ils transpirent moins. Parce que c'est des feuilles. Plus il y en a, plus ça transpire. Oui, j'en sais. Attention, il n'y a rien. Il n'y a rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Merci !